Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch God Mode Invisible sur le mode DMZ de Warzone 2.0. Alors ce glitch vous permettra d'XP vos armes, n'importe quelle arme que vous voulez. Ça vous permettra aussi d'XP votre niveau de joueur, ça vous permettra de gagner des jetons aussi de passe de combat. En fait tout ce que vous pouvez débloquer dans le jeu, vous allez pouvoir le débloquer grâce à ce glitch. Alors par contre pour réaliser ce glitch il vous faudra être deux joueurs. Donc si vous n'avez pas de personnes avec qui le faire, n'hésitez pas à mettre votre gamertag dans les commentaires pour trouver d'autres joueurs. Ou alors vous rejoignez le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Dans ce Discord vous avez recherche de joueurs, recherche de glitcheurs, vous avez un salon MW2 et on va créer un salon Warzone 2 pour ceux qui veulent. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour essayer de trouver d'autres joueurs pour réaliser le glitch. Donc par contre il faut savoir que le glitch fonctionne pour une des deux personnes. Donc si maintenant vous demandez à une personne de vous aider à faire le glitch, en contrepartie, quand vous avez terminé avec le glitch, vous lui faites le glitch à lui. Donc vous faites une partie chacun. De toute façon une partie je pense que ça dure 30 minutes, donc vous faites 30 minutes chacun et ensuite vous intervistissez les rôles. Donc voilà. Alors pour l'arme que vous voulez améliorer, donc par exemple si vous voulez level up une arme, vous allez dans vos armes, vous sélectionnez ici l'arme que vous voulez, level up. Dans toutes les armes vous pouvez choisir n'importe quelle arme, vous pouvez tout level up. Donc moi je ne vais pas changer mes armes, j'en ai deux, j'ai l'Icarius et la LMS, je vais faire level up la LMS pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et c'est parti, let's go, je vais juste retirer celle-là, hop, je vais juste prendre la LMS et c'est parti, let's go. Donc je lance la partie avec mon poteau Valanchoin, dédicace à toi frérot, merci d'être toujours là pour moi. Donc c'est parti, je lance la partie. Alors le principe du glitch, c'est que le deuxième joueur doit se suicider, mais là on ne va pas le faire directement. Valanchoin ne va pas se suicider direct, nous ce qu'on va faire c'est aller à l'exfiltration qui est juste là. Hop, donc marqué, voilà. Et on va prendre un véhicule pour se déplacer, le véhicule qui est juste là, parfait. Ok, donc quand vous êtes dans la zone, ce que vous faites c'est que vous appelez l'exfiltration, l'hélicoptère d'exfiltration, et là vous demandez à votre pote de se suicider. Ok, donc là il se suicide, après là il peut abandonner directement la partie ou attendre que la fin du compte à rebours soit terminée. Mais il vaut mieux pas qu'il abandonne la partie, parce que s'il abandonne la partie c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc ne lui demandez pas d'abandonner au cas où. Donc là voilà, il est mort définitivement, je vais pouvoir le réanimer mais je ne le réanime pas, ne le réanimez surtout pas. Là vous attendez que l'hélico il arrive, désolé pour le son, j'ai oublié de diminuer le son du jeu. Donc quand l'hélico est là, ce que vous faites c'est que vous montez dedans, et là ce que vous allez faire c'est, déjà on va attendre que l'hélico se monte au cas où il y aurait des ennemis qui me tirent dessus. Ok, donc quand il est en train de monter, vous vous allongez et vous vous mettez au bord, comme ceci. Hop, vers l'arrière, là vous voyez je suis vraiment au bord, donc je fais des petits coups d'analogues vers l'arrière, comme ceci. Et dès que l'image va devenir noire, je vais mettre mon analogue vraiment vers l'arrière pour tomber de l'hélico. Voilà, à un moment donné on va entendre que je m'écrase. Voilà, là on ne l'a pas entendu mais voilà, je me suis bien écrasé. Là regardez, sur l'écran de chargement on voit encore le jeu derrière, enfin sur l'écran, exfiltration terminée. Là encore on voit en arrière-plan le jeu. Donc c'est parfait, ça veut dire que vous avez réussi. Donc maintenant ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le mode spectateur, vous ne quittez pas la partie, vous cliquez sur le mode spectateur. Et là regardez, vous êtes complètement invisible. Par contre vous ne pouvez pas réanimer votre pote. Donc là à ce moment-là, votre pote ou l'autre joueur avec qui vous faites le glitch, lui il peut partir de la game uniquement à ce moment-là. Quand tout ça est fait, là lui il peut quitter la partie et faire ce qu'il a envie. Là il me reste exactement 20 minutes, vous pouvez voir, je pense que la partie en fait c'est 25 minutes, c'est pas 30 minutes. Donc là il me reste 20 minutes pour faire tout ce que j'ai envie. Donc par exemple, vous pouvez loot, donc là j'ouvre la porte, je loot, je peux prendre les jerrycanes, je peux prendre tout ce qu'il y a, absolument tout ce qu'il y a. Par contre, faites en sorte que l'arme que vous lâchez, hop, vous la récupérez, mais faites en sorte d'avoir l'arme. Parce que si vous lâchez votre arme, ça ne développera pas l'arme. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement loot un peu et je vais même pouvoir faire des missions. Vous pouvez aussi bien entendu aller écraser le personnage de la valise jaune pour récupérer la valise jaune. Vous pouvez aller récupérer l'arme du personnage qui se trouve ici. Donc vous serez invincible, donc vous allez pouvoir le faire, faire les deux missions là super facilement. Par contre pour tuer les joueurs, vous ne pouvez pas utiliser vos armes. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le principal vous allez me dire, mais vous ne pouvez pas utiliser vos armes. Donc pour tuer les adversaires, il faudra trouver un véhicule. Donc le véhicule il est là, en plus Val il me l'a laissé là exprès je crois, il avait bien réfléchi. Donc merci à toi. Et il faut juste aussi penser à une autre chose, c'est que si maintenant vous faites un saut en parachute, de là-haut par exemple, ouvrez votre parachute parce que vous pouvez prendre des dégâts de chute. Par contre les explosions ne peuvent pas vous tuer je pense. Mais ça c'est pas sûr, j'ai pas encore testé, mais normalement je pense que les explosions ne vous tuent pas. Les clés morts ne se déclenchent pas, les ennemis ne vous voient pas, donc personne ne vous tire dessus. Même si on vous tire dessus, normalement vous ne pouvez pas mourir. Donc voilà, donc là on va aller chercher. Par contre les contrats comme ça, il ne faut pas les faire. Si vous faites ces contrats là, vous allez bugger à un certain moment et vous ne pourrez plus bouger. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire tous les autres contrats. Par exemple, je ne sais pas moi, on va aller faire ce contrat là, sécuriser le matériel nucléaire. Hop, je vais aller faire le contrat. Je vais même aller tuer la personne dans le camp de la valise jaune. Je vais aller tuer le mec là et je vais aller tuer le mec là dans la game. Comme ça je vous montre que ça fonctionne bien. Là regardez, les ennemis ne vous voient pas, vous pouvez tout simplement les écraser. Bien entendu, tout ce que vous gagnez comme XP comptera pour l'arme que vous êtes équipé dans votre inventaire. Là j'en ai qu'une, mais si vous en avez deux, je pense que ça comptabilisera l'arme qui sera en premier accessoire. Donc celle-là. Mais là j'en ai qu'une, donc normalement ça va faire level up mon arme, la seule arme que j'ai. Par contre un quad c'est beaucoup mieux. Franchement si vous trouvez un quad c'est beaucoup mieux. Tant mieux, justement il y en a un là. On va aller chercher le quad. Voilà, donc là j'ai pris le quad, vous pouvez voir que je suis bien invisible. Et je vais aller chercher la prime aussi en haut de radiation. Est-ce que je peux monter comme ça ? Non. Il faut que je trouve une échelle. Regardez, l'ennemi ne me voit vraiment pas, même si je suis devant lui, il ne me voit pas du tout. Ok, donc là regardez, je récupère la prime. Voilà. Donc là c'est normal que je n'ai plus d'ATH. Ensuite je vais devoir sécuriser le matériel. Donc le matériel il est juste ici, parfait. Donc je vais aller sécuriser le matériel et ça va me donner de l'XP. Par contre il est tout en haut. Ok, donc là je récupère le capteur GGR. Voilà. Par contre, je vais devoir me l'équiper si je ne me trompe pas. Merde, je l'ai lâché. Ok, est-ce que je peux le sortir ? Ah non, je ne peux pas le sortir. Donc cette mission-là, je ne peux pas la faire non plus. Enfin, je ne suis pas vraiment obligé de le sortir, mais c'est un indicateur qui m'indique ce que je dois faire. Donc oui, je peux faire la mission, mais je n'ai pas le capteur GGR pour m'aider à trouver l'emplacement. Donc ça, c'est un peu relou. Mais regardez, je pense que je l'ai trouvé. Conteneur radioactif, je pense que c'est ça. Ensuite, je dois prendre, je crois, combustible. Voilà, c'est ça, j'ai pris le combustible. Donc 1 sur 2. Et maintenant je vais dans l'autre zone et je vais chercher le deuxième combustible. Donc en fait, je peux réaliser la mission, mais je ne peux pas me servir de l'équipement. Bon, je ne vais pas perdre du temps à chercher l'objet en question, mais vous avez vu que ça fonctionnait bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher la valise avant que quelqu'un aille la chercher. Comme ça, je vous montre que ça fonctionne bien. Pour la valise, normalement, il y a un mec avec... Enfin, un mastodonte, un mec avec une grosse batteuse qu'il faut que je trouve. Alors peut-être qu'il n'apparaît pas, je ne sais pas, je suis en train de tester. Mais peut-être qu'il n'apparaît pas, comme le jeu ne détecte pas que je suis vraiment là. Donc il n'apparaîtra peut-être pas, mais voilà, je vais quand même tester, on va voir. Ok, donc regardez, là, le mec, le mastodonte, il est juste là. Donc, boum, je l'écrase. Ensuite, je récupère la valise. Voilà. Et ensuite, je peux me casser. Je peux récupérer le gilet par là en même temps. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher le mec, le scientifique. Après, c'est possible que le scientifique qu'il ne soit pas disponible parce que je suis un peu en fin de game. Enfin, à la moitié de la game. Donc, c'est possible qu'il a déjà été pris. Et s'il a déjà été pris, déjà été loot, déjà été tué, je ne pourrais pas le faire moi-même. Donc faites attention. Je ne sais pas s'il y a des dégâts d'explosion, donc faites quand même gaffe. Donc là, regardez, mon niveau de mon arme a bien augmenté. Ok, je n'ai pas eu l'impression de prendre des dégâts d'explosion. Par contre, maintenant, il faut absolument que je retrouve un autre quad pour pouvoir continuer à tuer les adversaires. Parce que sinon, je ne peux pas. Alors, je ne sais pas si on peut aller dans l'eau, mais je pense que oui. Il n'y a pas de souci. Parfait. Je pense qu'on peut même prendre des hélicos. On peut même nager dans l'eau. Il n'y a pas de souci. Ok, par contre, dans la zone de radiation, vous prenez des dégâts, mais j'ai l'impression que ma vie ne diminue pas. Donc ça, c'est cool. Donc on va voir. Là, pour le faire apparaître, je ne sais pas s'il a déjà été apparu. Et je pense que oui, parce qu'il n'y a plus aucun ennemi. Et regardez, il y a deux véhicules. Donc là, le mec, le scientifique, il a déjà été tué par d'autres joueurs. Donc là, je ne peux pas vous montrer que ça fonctionne, mais normalement, ça devrait fonctionner aussi. Et vous pouvez voir que je suis invincible dans la zone. Donc là, quand vous avez fini, ce que vous faites, c'est que vous faites tout simplement option. Vous quittez la partie. Et là, regardez, tout ce que j'ai dans mon inventaire. Donc, on ne va pas le lâcher, ça. On va tout garder. Donc on peut voir que mon arme, elle évelobe. Et l'arme qui est ici en question, là, je l'ai déjà débloqué, l'arme en question. Donc je ne sais pas si je vais la redébloquer ou si ça va s'afficher. Mais si vous faites cette technique, tout ce que vous gardez dans votre inventaire, ça fonctionne. Vous le gardez. Donc même si vous quittez la partie, ça ne vous comptera pas comme une défaite. Parce que vous vous êtes extradé. Par contre, il faut savoir que le deuxième joueur, dites-lui de ne pas s'équiper de ses armes dans son sac à dos. Parce que comme lui, il meurt et que l'expulsion réussit, ça ne compte pas comme une défaite pour lui. Mais tout ce qu'il a dans son sac, lui, il perd tous ses équipements et tout ça. Donc si le deuxième joueur vous aide, dites-lui bien d'enlever tout ce qu'il a dans son sac pour ne pas le perdre. Donc là, je vais tout simplement quitter la partie et je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Que le glitch a bien fonctionné et que je n'ai rien perdu. Donc là, n'attente des serveurs. Hop, là, regardez, je gagne mon jeton de passe de combat. Comme je vous ai dit, ça fonctionne aussi. Je gagne les 10 000 XP de mes missions, de ce que j'ai fait. Donc je passe niveau 76. Voilà. Et là, vous pouvez voir que mon arme monte niveau 3 parce que moi, je vais monter niveau 3. Donc tout ce que vous allez faire dans le jeu, toutes les XP que vous allez gagner, ça sera comptabilisé pour vos armes, votre XP d'arme. C'est pour ça que vous allez pouvoir gagner des XP. Alors pour la valise jaune, on ne voit pas que l'animation s'est affichée pour l'arme que j'ai débloquée. Mais logiquement, si vous n'avez pas encore débloqué l'arme, ça l'affichera parce que moi, je l'ai déjà débloquée, donc ça ne l'a pas affichée. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada